salut alors je fais une petite vidéo rien à voir avec qui je suis beaucoup mais en tout cas je pense que ça a son importance j'ai déjà je voulais de nouveau vous remercier j'ai de plus en plus de commentaires positifs des gens qui prennent plus le temps de m'écrire en privé aussi sur les commentaires publics mais beaucoup en privé en me disant que que les vidéos leur font leur font vraiment du bien dans leur réflexion sur l'ishimoku donc c'est sympa c'est vraiment super sincèrement ça me fait plaisir je dis vraiment honnêtement ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs donc continuer continuer moi je continue à faire mes vidéos mais continuer à me booster parce que ça me fait plaisir ça prouve que ce que je fais je le fais pas pour rien et donc j'ai pas mal de messages privés alors j'essaie de répondre à tout le monde je suis pas ouvert bouquet non plus mais des fois c'est pas ça que je veux dire mais des fois j'oublie certaines personnes si je vous oublie franchement relancez moi c'est voilà j'essaie de répondre à tout le monde mais j'ai j'ai des messages de gens qui me demandent et c'est une question que moi aussi je me suis posé si on peut trader ishimoku intraday si on peut utiliser l'ishimoku intraday je vais essayer de répondre à cette question et en appliquant en impliquant aussi d'autres choses alors concrètement moi je reste pour le moment sur osoda tome 1 et osoda tome 1 tous les graphiques et je vous les ai montré les graphiques tous les graphiques qu'il a montré se font soit en daily soit en weekly et les prises de sites de décisions se font en daily donc ensuite est-ce que dans les années 60 au moment où osoda a écrit ses livres est-ce que est-ce qu'on pouvait trader intraday j'en sais rien du tout tout ce que je peux vous dire c'est que la personne qui a qui a eu l'autorisation de taetsei pour pour traduire les livres en coréen a fait le boulot et il explique dans le résumé je crois du tome 1 ou du tome 2 qu'il a qui l'a qui l'a utilisé et a priori tradé ishimoku en en base horaires et minutes sans aucun souci voilà un petit peu un petit peu l'idée après sans aucun souci jeu 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 je vais je vais vous donner ma vision je vais prendre par exemple ici le cac 40 donc là je suis en daily et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui traînent en h4 comme j'ai eu aussi un commentaire d'une personne je crois que c'était hier ou avant-hier ou quand j'ai fait l'introduction sur le watsakata qui m'a dit ouais tu parles des chandeliers japonais mais toi tu es en bar chart tu trouves enfin pas tu trouves normal c'est pas ça qui m'a dit mais pour quelle raison 95% des gens qui te suivent sont en chandeliers japonais et pourquoi toi tu es en bar chart et je lui ai répondu qu'est ce que je lui ai répondu je lui ai répondu un truc du genre bah faudrait poser la question autrement pourquoi les gens utilisent des chandeliers japonais au lieu des bar chart en fait quel est l'intérêt pour eux et à ce moment là on pourra avancer dans le débat et moi je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos j'utilise des bar chart parce que c'est esthétiquement c'est plus fin pour moi et je vois pas l'intérêt d'afficher des chandeliers japonais mais j'ai je vous dis honnêtement j'ai aucun problème avec les gens qui posent sur les graphiques des chandeliers japonais mais je lui ai répondu ce que je pense qui est qui est vrai c'est que beaucoup beaucoup de personnes qui utilisent des chandeliers japonais le font par mimétisme parce que c'est un effet de mode pourquoi on porte des jeans pourquoi on met des sneakers franchement voilà c'est je sais pas je comprends la question mais je pense pas être le mieux placé pour répondre à genre de questions parce que je n'ai pas fait une étude sociologique sur le trading mais je pense que c'est lié vraiment à un effet de mode je continue et persiste en disant que je ne vois pas l'intérêt de d'être arbitraire entre chandeliers japonais et bar chart en sachant que il ya en gros il ya quatre niveaux ouverture clôture mèche haute mèche basse c'est la même chose sur un chandelier et sur un bar chart donc ensuite chacun fait ce qu'il veut donc je pense que voilà tout le monde a commencé un petit peu depuis quelques années à mettre les chandeliers tout le monde le fait ça me moi ça me perturbe pas mais honnêtement je ne vais pas forcément les afficher en chandelier voilà un petit peu mon idée et deuxième chose je vois qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui tradent en h4 genre ils font des analyses en en daily et il rentre en h4 je comprends je comprends l'idée j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que je suis pas forcément d'accord avec ça mais dans l'idée de voilà de rentrer plus bas plus court pour avoir un ratio risk reward plus haut pour avoir un effet de levier pour il ya plein de raisons pourquoi on pourrait le faire moi non je suis ok pour entrer en intraday pas de souci mais si c'est pour faire une analyse daily et ensuite faire les entrées en position en sur unité plus basse c'est un système de trading que je connais voilà qu'on voit un petit peu partout en gros on fait une analyse sur unité on descend on valide sur l'autre et on descend encore pour pour timer vraiment le l'entrée j'ai essayé aussi de faire ça à l'époque c'est pour ça je peux pas critiquer parce que voilà j'étais le premier à le faire aussi je passe pas spécialement d'accord là dessus et alors pour revenir sur le h4 ici on a des liens ok et donc chaque bougie là c'est départ chart mais je vais rester sur la typologie sur le mot bougie chaque bougie c'est une journée c'est logique donc on peut comparer une bougie avec une autre on peut comparer aussi une clôture avec une autre on peut comparer même une ouverture avec une autre on peut comparer la taille des bougies par rapport aux autres dans le sens où chaque bougie c'est une journée de trading on pourrait le faire aussi en weekly en sachant que chaque bougie c'est grosso modo sauf jour férié cinq jours de trading et on pourrait le faire en mensuel en sachant qu'en mensuel c'est si on reste sur action alors je suis sur le px1 par mensuel c'est grosso modo 21 à 22 jours de trading donc ça a du sens en fait la taille des bougies je parle de l'amplitude des bougies l'ouverture et la clôture a du sens à partir du moment où on n'est pas en intraday et qu'on reste sur quelque chose on va dire humain du daily du weekly du mensuel jusque là je suis ok avec ça et donc ensuite il y aurait l'idée de descendre en intraday et avec une mode en h4 donc déjà quand on parle d'ouverture et de clôture que ça soit par exemple en daily ouverture du marché fermeture du marché ouverture du marché fermeture du marché donc ça a du sens en fait le marché ouvre il descend il monte il clôture souvent c'est un peu comme ça que ça se passe voilà ensuite en weekly on pourrait dire donc que l'ouverture c'est le début de la semaine et la clôture fin de la semaine en mensuel que c'est le début du mois et la fin du mois et ça peut avoir son importance maintenant si je descends m5 je grossis le trait mais si je descends m5 quel est l'intérêt d'afficher des chandeliers au départ charte avec une ouverture en m5 et une clôture en m5 de où le marché a ouvert en m5 et clôturé en m5 sincèrement je pose la question donc est ce que c'est il ya vraiment un intérêt d'avoir les ouvertures et les clôtures en intraday je ne sais pas et alors en h4 mon idée et je parle pas d'un marché qui code 24 sur 24 là je suis sur le px1 je vais rester sur le px1 mais j'aurais pu être sur une action mais vous on va partir d'une place de marché standard qui qui ouvre à 9 et qui termine à 17 30 voire 17 18 ça dépend des places de marché et donc on aurait trois bougies h4 et donc on a une première bougie je vais partir du creux là on a une première bougie 9 heures une deuxième 13 heures et une autre 17 heures forcément elle est découpée en quatre heures donc une bougie 4 heures une bougie 4 heures mais celle ci on peut pas la faire en quatre heures pourquoi parce que le marché clôture à 17h30 et donc on va juste regarder l'amplitude des bougies sur je m'arrête quand vous en avez marocain 9 heures on regarde l'amplitude 13 heures on regarde l'amplitude 17h30 17 heures pardon on regarde l'amplitude on voit un sort de doji on se dit waouh attention il y a peut-être quelque chose qui va se passer 9 heures 13 heures 17 heures vous regardez à chaque fois quelle bougie à la plus petite amplitude je parle juste des amplitudes pour le moment c'est toujours celle de 17 vous m'arrêtez quand la bougie 17 et à une amplitude plus forte que les autres 9 heures 13 heures 17 heures 9 heures 13 heures 17 heures 9 heures 13 heures 17 heures ça commence à être chiant mais même pour moi 9 heures 13 heures 17 heures mais je veux bien marquer le coup quand même 9 heures 13 heures 17 heures 9 heures 13 heures 17 heures 9 heures 13 heures 17 heures ouf ici ici on a une bougie 17 heures qui a plus d'amplitude que celle de 13 heures vous comprenez en fait pourquoi elle a moins d'amplitude tout simplement parce que son range temporel n'a rien à voir avec les deux premières parce que celle-ci elle s'étend sur quatre heures celle ci est elle s'étend sur quatre heures et celle ci elle s'étend sur 30 minutes donc après je peux repartir avec ce que j'essaie de vous montrer mais je vous laisserai le faire de l'autre côté donc si on calcule des bougies si on regarde les amplitudes de bougies si on fait des tracés de vagues si on fait ce qu'on veut on va avoir un problème en fait en h4 on va avoir un vrai problème c'est qu'en fait on est complètement décalé sur les amplitudes des bougies allez je donne franchement je l'ai pas vu hein moi je dis que celle-là c'est 9 heures 9 heures 13 heures 17 heures mais je peux le repérer celle là là ici le creux allez on mise 9 heures 9 heures 13 heures 17 heures et je le fais vraiment au hasard là vous pouvez pas dire que je sais pas aller celle là 9 heures 9 heures 13 heures 17 heures j'arrête mais franchement sincèrement c'est c'est je sais pas je n'ai pas envie de critiquer parce que je sais qu'il ya beaucoup 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 de monde qui traîne très dans h4 et je suis en train de leur dire que finalement en tout cas d'un point de vue ishimoku si si on applique les tracés de vagues les cassures de range les retours à l'équilibre et tout c'est pas forcément la meilleure unité possible pour avoir pour en regardant les bougies je parle mais ensuite sincèrement chacun fait ce qu'il veut vous m'aviez vous m'avez demandé mon avis et ben je vous le donne donc c'est le premier point sur lequel je suis pas forcément d'accord en tout cas sur le h4 sur action pas sur un marché qui code 24 24 mais sur un sur sur une place de marché régulier sur action par exemple avec un un marché 9 heures 17 heures 9 heures 17 30 9 heures 18 heures il va avoir un problème sur la troisième bougie pas un problème mais voilà ou en tout cas il faut il faut l'intégrer dans 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 ses scénarios il faut l'intégrer dans ses tracés de vagues il faut les intégrer dans ses retours à l'équilibre donc voilà ça c'est le premier point et ensuite est ce qu'on peut le faire lui en tout cas votre courtier va absolument pas vous interdire de traiter en intraday au contraire ainsi par exemple moi je vous dis pas le nom de mon courtier parce que sinon on va encore dire que je on va encore on va laisser le doute que je sois affilié à un courtier mais j'ai dû montrer pas de blanche avec mon courtier pour pour pouvoir traiter intraday puisque ça m'arrive de le faire bien sûr mais j'avais pas le droit de le faire au départ donc j'ai dû remplir un questionnaire un quiz pour voir si j'étais apte et je trouve c'est très bien apte à aller sur les marchés voilà en intraday et tout donc mon compte n'était pas configuré comme ça au départ mais ça c'est je pense un courtier en tout cas mon courtier je pense que c'est un courtier qui qui vaut le coup pour tous les autres qui qui vous invitent de façon on va dire formelle ou informelle de traiter intraday vous devriez vous poser des questions ben en fait je vais reprendre une navigation je vais aller sur amazon on va aller sur les livres en français parce qu'on est sur le marché francophone je vais mettre un mot magique allez je vais mettre le mot scalping on prend bien que le scalping c'est c'est fait en intraday on va voir qui nous propose d'être riche en scalping alors le scalping est amusant ok sponsoriser sponsoriser je m'en fiche des sponsors ah voilà on a donc benoît rousseau alors on va voir ce qu'il nous propose benoît rousseau donc j'ai pas de problème avec benoît rousseau c'est simplement on s'imagine que on s'imagine que quelqu'un c'est un début dans le trading se dit ah tiens j'ai appris quelque chose à propos du scalping il semblerait que le scalping ce soit plus efficace que n'importe quelle technique il clique peut-être sur les liens sponsorisés donc ça c'est de la publicité c'est j'aime celle là faut juste pour comprendre c'est des gens qui qui payent pour que vous ayez dessus j'imagine qu'il ya une formation derrière et donc là il ya celui ci je prends le pro vraiment le tout premier devenez trader pro donc sacré promesse bourse trading scalping des trading le guide immersive 2.0 à tiens 2.0 ça me rappelle quelque chose voilà 49 balles le livre pas mal et là on voit les commentaires 3330 commentaires positifs est ce que ces 3330 personnes qui sont devenues traders pro puisque c'était comme la promesse du livre ça fait beaucoup ça fait je sais pas combien de traders professionnels en france mais le décalage à mon avis entre les personnes qui ont qui ont commenté positivement parce qu'on en a quatre et demi combien on est là 5 étoiles 60 73% donc pas mal quand même donc sur 3330 commentaires posez vous la question si sur les 3330 personnes qui ont posé leurs commentaires et donc à peu près trois quarts des commentaires positifs je parle et on a rendu à 2500 est ce que est ce que la promesse a été tenue dans le livre on va voir et donc je vais je vais je vais taper benoît rousseau on va voir ce qu'il nous propose à part son livre à 49 euros donc il a une page il a une page wikipédia est un trader pour compte propre ok depuis une quinzaine d'années ok il anime le blog mais je fais sans moi je découvre mais en fait là sur amazon je les fais vraiment au hasard mais cette personne enfin cette personne je la connais pas mais je connais le truc donc on va aller sur son sur son blog et la première chose que vous devriez faire il ya forcément de l'affiliation elle est où elle est là donc tout le blog tous les livres tout est construit autour de ça ah tiens pardon en plus j'ai une pop-up là qui vient de s'afficher donc merci ça met ça ça valide encore plus que je dis tester la meilleure plateforme de trading 2018 2019 2020 2021 j'imagine que c'est pro real time allez parce que je le vois ici allez je me laisse surprendre pro real time et regardez l'url partenaire au direct partenaire je compte je je traduis en partenaire donc là si vous ouvrez un compte ici vous mettez votre prénom votre nom votre date de naissance vous ouvrez un compte chez pro real time vous allez globalement vous allez perdre de l'argent puisque si vous êtes débutant trader et ben vous avez je sais pas je connais pas les stats mais on va dire que 90 à 95 % des gens qui vont faire ça vont au final perdre de l'argent que ce soit en scalping ou ailleurs en scalping ça sera juste plus rapide vous allez perdre plus rapidement et en fait à chaque fois que vous allez ouvrir des positions et ben en fait benoît rousseau va gagner de l'argent en fait puisque c'est un lien qui est redirigé donc pro real time lui sait que le lien vient de chez lui de sa pop-up là donc voilà et donc à chaque fois que vous allez ouvrir des positions vous allez payer des commissions et ben monsieur monsieur rousseau qui est ici qui a l'air bien sympathique voilà qui est très souriant et ben ce monsieur là à chaque fois que vous allez ouvrir une position et ben il va il va il va gagner un peu d'argent et on le voit ici le truc en fait si maintenant je vais sur pro real time sans passer sur la pop sur le lien sans cliquer sur sa pop-up ou sans cliquer là dessus pro real time ne peut pas savoir que je viens de son blog mais par contre si je clique dessus bon on va le faire hop là de nouveau vous voyez le partenaire au direct voilà voilà un petit peu voilà comment ça comment ça fonctionne donc ensuite chacun fait ce qu'il veut là en fait il a occupé le marché avec son livre forcément si vous lisez son livre qui doit être de qualité je pense que je n'ai pas lu mais je pense qu'il ya plein d'autres choses peut-être que c'est un monsieur qui traite vraiment bien les marchés peut-être qu'ils scalpe aussi mais sincèrement posez vous la question s'il met qu'ils scalpe sur pro real time et qu'en plus il gagne de l'argent à chaque fois que quelqu'un clique sur ses liens j'imagine que pro real time lui a offert une petite une petite compensation comme par exemple traiter sans commission donc c'est sûr que si vous traitez 200 commissions et que vous ouvrez je sais pas moins 10 20 30 50 trades par jour lui là c'est intéressant si vous payez pas d'argent dessus par contre lui vous redirige sur la plateforme et ensuite la plateforme et ben elle vous charge et elle vous charge elle vous charge cher pro real time c'est pas pour une time à la base c'est c'est une plateforme c'est comme tradingview si vous voulez c'est juste pour un affichage graphique on va dire c'est une plateforme graphique mais dessus ils ont des partenariats avec avec des courtiers c'est un peu ça le truc mais si pro real time est capable de faire ça vous imaginez en fait tout le monde va gagner de l'argent lui va en gagner eux vont en gagner et peut-être une poignée de traders vont en gagner mais tous les autres vont perdre alors voilà voilà un petit peu un petit peu mon idée vous comprenez bien que benoît rousseau s'il est rémunéré par pro real time pro real time lui demande plutôt d'axer ses idées sur un trading intensif avec beaucoup d'ouverture et de fermeture de position donc si possible du scalping pourquoi parce qu'en fait le courtier en lui-même et ben à chaque fois que qui va gagner de l'argent c'est sur les ouvertures et les fermetures donc il va plutôt s'affilier avec avec des bonhommes qui proposent qui proposent du scalping comme comme fonds de commerce que plutôt quelqu'un qui va vous dire prends ton temps être en 26 périodes enfin voilà voilà vous avez un peu compris l'idée j'ai passé trop de temps 19 minutes là dessus ça valait même pas le coup mais faites attention sincèrement en tout cas voilà quand quand vous êtes sur des des sites ou des choses comme ça regardez s'il ya de l'affiliation regardez s'il ya de l'affiliation vraiment c'est hyper important parce que ces mecs là s'en fiche même de savoir s'ils gagnent leur vie en trading ou pas mais en tout cas on sait comment comment ils le gagnent ailleurs voilà allez à plus ciao